12 mai 2023, Mathieu sort un tweet sur son compte 10 ans. Après 7 ans d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir divertis, amusés, touchés et je suis aussi parfois agacé. Merci à C8 aux équipes, à l'antenne, la prod est évidemment Cyril. La vie est belle et on a la chance d'en avoir plusieurs. A partir de là, énormément de personnes ne comprennent pas la décision. Cyril Hanouna de son côté retweet son message comme signe de soutien. Sauf que petit problème, c'est que le lendemain, la présentation de TPMP People, là où normalement c'est de l'ormeau, on peut voir Bernard Montiel. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment on va parler de de l'ormeau. Mais ça va encore plus loin, vu que suite à ça, c'est dans TPMP que là aussi, absolument rien sur le départ de Mathieu. Enfin si, le seul moment où on va parler de Mathieu, c'est un invité qui va parler de lui très rapidement. Je crois que l'année dernière, ça avait donné des débats animés entre Mathieu et Gilles, t'es cristallisé autour d'Idrissa Gueye. Et bizarrement, c'est seulement quelques minutes plus tard que Cyril, lui de son côté, va sortir cette phrase. J'étais sur l'anniversaire de mon fils, j'ai vu qu'on avait beaucoup parlé. Ouais, ouais, qu'elle chargée quand même. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'agitaient sur Twitter autour de moi, les gars, j'ai rien vu, j'en ai rien à carrer. Voilà, donc oui, 45%, c'est sérieux, mais pas... Bon là, il répond en partie à Booba et à Juan Branco avec son nouveau livre, mais il en profite aussi pour donner son avis sur Mathieu. Donc on peut comprendre là maintenant qu'il y a un truc qui va pas vraiment. Et c'est surtout là que les téléspectateurs ont commencé à envoyer plein de messages à tellement que Montiel, de son côté, a pris la décision de répondre à tout ça en disant, je cite, C'est à la demande de l'ancien animateur, pas par manque de respect, de ne pas citer son nom. Et vos questions, posez-lui directement. Sauf que du côté de Cyril Hanouna, rien du tout. Pas un seul mot, mais on peut avoir peut-être une piste à tout ça. Déjà dans TPMP, quand Mathieu était toujours là, à énormément de moments différents, vous pouvez voir des séquences où il se faisait rabaisser par Cyril jusqu'au moment où on est arrivé à ça. Et malgré ses paroles, et bien ça a quand même continué encore et encore. Jusqu'à même cette séquence, on peut avoir une embrouille entre les invités et regarder ce que Cyril va faire. On le voit assez mal, mais en gros, pour couper la parole à Mathieu, Cyril, de son côté, va lui jeter un stylo dessus, comme s'il était un simple chien qui devait la fermer. Donc tout ça, ça peut être une raison pour laquelle il est parti TPMP. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est notamment durant cette séquence qu'on a pu la voir. Il est donc possible qu'au final, Mathieu ait pris la décision de quitter TPMP pour se focaliser uniquement sur sa famille. Sauf qu'après un certain temps, sans rien dire sur les réseaux depuis son message, et bien Mathieu a ressorti un nouveau tweet disant ça. Là, je crois que j'ai peu de chance, mais l'important c'est de participer. En partageant juste en dessous un lien vers un sondage pour voter qui est le meilleur chroniqueur de TPMP. Une manière en quelque sorte de revenir sur sa décision de partir. Après le truc, c'est que prendre la décision de quitter TPMP, il l'a déjà fait plusieurs fois auparavant. Et au final, il est toujours revenu après un certain temps dans l'émission. D'ailleurs, actuellement à sa place, on peut voir une sorte de copie de Mathieu, mais au final, je vous le dis à 100%, il reviendra dans TPMP. Par contre, je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran pour voir cette histoire vraiment très sombre au sujet d'un chroniqueur de TPMP accusé d'attouchement sur un stagiaire. Je peux pas vous dire le nom du chroniqueur, mais vous allez très vite deviner qui c'est. Sous-titrage ST' 501